bonjour les amis j'espère que vous allez bien un test aujourd'hui je voulais vous montrer une machine je vous dis vous allez dire un petit peu ce que vous en pensez c'est quoi alors je suis dans notre salle de staff on a complètement rééquipé on a apporté le bloc en salle de staff alors ce que je vous ai montré là c'est un simulateur alors c'est le simulateur mentis mentis est une société si les cas sont remontés notamment avec la collaboration avec la société biotronique en france et également en allemagne et ce simulateur permet de tester des cas en rythmologie et en cardiologie interventionnelle la cardiologie interventionnelle n'est pas mon domaine mais il ya des cas d'angioplastie de cito donc je pense qu'on aura l'occasion de retester avec une monocole de coronarographie si ça vous intéresse mettez moi le commentaire je vous mettrai la vidéo et deuxièmement il ya des cas de rythmo de son de gauche mais également c'est le seul à ma connaissance ou en tout cas le premier qui permet de tester la simulation hystienne donc et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de tester vous savez les congrès du cnch le 25 26 novembre on le présentera au congrès et donc là je le teste à la fois parce qu'on va le présenter mais également pour m'en faire l'expérience également pour pouvoir utiliser le matériel alors je vais vous montrer un petit peu le matériel d'abord pour commencer donc en fait quand vous stimulez la de bronze gauche vous devez utiliser les gaines envoyer ces gaines là ça vous rappelle les gaines que vous utilisez pour ceux qui utilisent le matériel que vous utilisez sur les laissons du sinus coroner mais elles ont des formes très particulière voyez il ya il ya différentes différentes courbures de la plus petite courbure imaginez en 3d de la plus petite courbure c'est celle là qui a une courbure de 40 mm 40 degrés pardon la courbure moyenne celle là qui fait qui fait 55 degrés et la plus large courbure qui fait 65 et c'est là vous la voyez mieux parce qu'elle est un peu plus large à l'intérieur il ya également deux longueurs différentes 32 et 39 cm donc plusieurs possibilités sachant que la courbure la plus fréquente c'est 55 degrés et 32 cm dans cette dans cette dans cette gaine vous allez pouvoir utiliser une sonde qui va permettre d'aller stimuler le faisceau de his en fait il ya deux constructeurs à ma connaissance a aussi en france qui le font il ya métronique qui qui utilisent une sonde pour faire de la stimulation hicienne mais qui est une sonde avec la vis complètement sortie et vous avez ici biotronique avec la sonde solia qu'on connaît déjà parce qu'on utilise sur la stimulation qui est une sonde avec la vis rétractable donc voilà donc l'idée et l'idée l'idée aujourd'hui c'est de s'entraîner avec ce simulateur pour aller pour aller faire la stimulation hicienne donc donc je vais vous montrer un petit peu je vais manipuler et je vous montrer un petit peu je suis honnêtement j'ai trouvé ça super génial d'abord mon première impression parce que ça permet de prendre le temps je pense que ça fait trois quarts d'heure je suis là et on a envie de ça peu le jeu vidéo du rythmologue on a envie de jouer encore dessus on a envie de faire un peu plus là j'ai demandé de faire un cas de de simulation de gauche ventriculaire gauche et là c'est vrai que et en fait quand on fait le premier le cas en premier on a envie de le refaire pour voir un petit peu les écueils voir comment comment on peut améliorer et finalement voir même les petits gestes et les petits mouvements d'accord donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente je passe à quelqu'un qui me tient alors c'est bien c'est que d'abord vous voyez tout sur cet écran là vous pouvez afficher voilà vous pouvez afficher par sa ordinateur qui est à côté si vous voulez une sur la triliale déjà et vous avez ici la sonde de gauche et vous avez une pédale pour pouvoir faire vos rayons et vous pouvez voir en direct alors ce que je vous ai mis le petit point de violer je sais pas si vous voyez le petit point de violer en fait le faisceau de lisse qu'on peut afficher ce qu'il y a de sympa c'est que vous pouvez afficher les différentes structures que vous voulez vous pouvez afficher le sinus coroner en jaune si vous voulez former un catégorie de sinus coroner je l'enlève vous pouvez afficher l'oreillette droite vous voyez bien que la sonde de l'oreillette droite ici dans l'oreillette droit vous pouvez afficher le ventre plus droit c'est intéressant de voir la chambre de chat de ventre plus droit et de voir la poule fichée bien sûr avec ce solis ou l'enlever et tout de suite ça devient un peu plus compliqué parce que quand vous le voyez c'est plus facile vous pouvez mettre une sonde glissienne par voie basse vous voyez tout de suite vous la mettez sur le faisceau de lisse et ça peut paraître plus facile ou plus difficile vous pouvez ce qu'il y a de bien c'est qu'en fait travailler là on est de face vous pouvez travailler en OAG vous voyez bien tout ça la rotation là on a le temps également si vous voulez on va l'afficher l'oreillette droite on va l'afficher le ventre plus droit et ça vous donne quand même un outil d'apprentissage où on a envie d'y passer du temps alors souvent quand on est senior on a pas le temps mais je trouve que pour les juniors ça va être génial parce que c'est leur donner du temps pour manipuler et je pense qu'on a envie d'y passer une heure facilement pour voir le temps alors pour revenir un petit peu plus en détail sur ce cas de stimulation glissienne alors moi finalement j'ai d'abord j'ai été plus à l'aise en travaillant de face tout simplement on peut se rapprocher à l'extrémité de la gaine et de se rapprocher avec des rotations voilà alors c'est jamais évident vous voyez cette petite bosse ici ça vous indique que possiblement vous êtes dans une position plus bonne et vous pouvez au lieu de visser manuellement vous allez visser vous allez visser la sonde donc là quand même elle vissait et vous pouvez voir l'aspect que ça donc là l'aspect n'est pas typique ce sera probablement une simulation non sélective vous pouvez visser à nouveau vous repositionnez c'est sans limite possiblement ici ce sera même voilà regardez là la position du faussier des vis c'est juste magnifique vous pouvez visser et là on a la position typique vous voyez avec un beau AHB on entend pas on entend pas ah oui parce que dès que vous êtes loin peut-être qu'on m'entend mal donc est-ce que ça va mieux vous me dites si vous m'entendez mal la prochaine fois je vais mettre un micro je pense donc là vous voyez si vous vous rapprochez vous voyez très très bien ici la AHB on voit très très bien la stimulation et on peut stimuler on peut faire de la stimulation on peut tester la détection de la sonde qui est à travers du 3 par exemple on peut tester l'impédance on peut lancer un test de stimulation alors là on stimule on stimule je pense à plus que ça la stretcher c'est le seuil sur le stick en bas à gauche en bas à gauche voilà ah voilà donc si par exemple je me mets à 5V je capture voilà et on voit bien d'ailleurs que je capture pour avoir beaucoup fait ce délice parce qu'il y a un petit délai entre la stimulation lycienne et la stimulation ventriculaire je peux mettre à 4V je vois que je capture je me mets à 3V je vois que je capture au delà même de simplement de ce seuil que j'ai trouvé intéressant c'est le c'est l'outil de de vérifier la position de de là par exemple vraiment sortir la gaine parce que finalement là sont dévissées de voir ce que ça donne également en OAG en termes d'outils d'apprentissage c'est génial on peut voir sur différents sites comment se présente cette sonde pour pouvoir le jour où on en a à faire on apprend mieux en fait il faudrait quasiment en faire juste avant si vous devez faire votre première sonde gauche je vous conseille de commencer avec ça et après d'aller faire la sonde gauche d'aller faire la stimulation lycienne ou la sonde gauche comme vous voulez et après revenir réessayer pendant les demi-heures et aller faire le deuxième patient ça vous donnera une très bonne expérience donc j'ai trouvé ça super intéressant donc là il y a un cas en fait qui est monté dessus sur lequel on peut voilà faire les seuils mesurer des spikes voilà vous entraînez également à manipuler vous pouvez aider les gens à manipuler et vous pouvez ce qu'il y a de monter également dessus il y a des cas de stimulation entre la gauche je vous ai dit des cas en corona bon j'ai trouvé ça honnêtement je suis très satisfait de mon expérience aujourd'hui je vous donne rendez-vous 25-26 novembre à notre congrès pour voir la présentation j'espère que vous pourrez venir en présentiel ou en digital pour ceux qui ne peuvent pas venir et puis de l'essayer également avec d'autres 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 cas que uniquement la simulation lycienne il y aura un cas possiblement de simulation de la branche gauche parce que c'est de plus en plus celle de la mode également mais également si vous formez au pacemaker à la simulation multi-site c'est très utile personnellement j'en avais fait des simulateurs avant pour la simulation ventriculaire gauche pour le transcétal et c'est la première fois que je fais un cas de simulation lycienne mais j'ai trouvé ça super intéressant et finalement même des petits gestes de gaine ça nous aide et ça nous aide pour le jour rien ne remplace la vraie vie mais ça nous aidera pour le jour où on fera le premier cas merci encore de votre attention et je vous dis à très très bientôt bye bye